Est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans un parking encore cette année ? C'est la bonne question, c'est ce qu'on va voir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te partager selon moi les avantages, les inconvénients d'investir dans un parking. Et comme ça, ça te permettra de savoir à la fin de cette vidéo si c'est un investissement qui peut te convenir ou pas. Et ce que je ferai, c'est que je vais te partager surtout les pièges ou les erreurs à éviter avant de te lancer dans ce genre d'investissement pour que tu sois vraiment en pleine conscience et que tu te dises « Ok, bon, effectivement, ça me convient ou pas. » Parce que c'est vrai que sur papier, ça a l'air vraiment intéressant. C'est un bon investissement pour pouvoir se lancer dans l'immobilier. À moins de refaire, le ticket d'entrée est assez faible. Et comme ça, tu peux te lancer et te faire la main un petit peu dans le domaine. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça peut être intéressant pour toi par rapport aux objectifs que toi, tu as avec l'immobilier ? Et c'est justement ce que je te propose de voir avec moi dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, on va commencer tout d'abord par voir les avantages d'investir dans un parking. Mais aussi, je te donnerai quelques conseils pour pouvoir améliorer ce genre d'investissement si tu devais te lancer dedans. Et puis ensuite, on verra les inconvénients de l'investissement dans un parking. Alors, comme je te disais, sur papier, effectivement, il y a pas mal d'avantages dans le fait d'investir dans un parking. L'un des premiers avantages d'investir dans un parking, c'est le prix d'entrée. Le ticket d'entrée est assez faible. En gros, pour commencer à investir dans un parking, tu peux commencer dans certaines villes, tu peux commencer peut-être même à 5 000 euros. Et ça peut monter jusqu'à 30, 40, voire peut-être 50 000 euros dans des très grandes villes. Mais en gros, quand tu veux te lancer dans un investissement immobilier du type parking ou garage, en gros, le ticket d'entrée sera assez abordable. Ce qui te permet de pouvoir te lancer sans prendre de risques et tu peux même acheter ce genre de biens, peut-être même en fonds propres, c'est-à-dire sans devoir faire de prêts bancaires. Donc, c'est vrai que vu comme ça, ça peut être une bonne option. Deuxième avantage de l'investissement dans un parking, c'est que tu n'as pas beaucoup d'entretien à faire. C'est-à-dire que tu n'auras jamais un locataire qui va t'appeler pour te dire, au fait, mon chauffe-eau ne fonctionne pas ou alors j'ai un problème, le toilette est bouché. Ce genre de choses, tu ne les auras pas puisqu'il n'y a pas vraiment d'entretien sur le parking. Donc, ça, c'est un avantage puisque tu n'as pas de... Du moins, tu n'as quasiment rien à gérer quand tu investis dans un parking. Tu as juste à l'acheter et puis ensuite, tu trouves ton locataire et puis ensuite, tu encaisses tes loyers. Ça, c'est le deuxième avantage. Troisième avantage maintenant de l'investissement dans un parking, c'est que tu as un turnover qui est assez faible. En général, quand les gens prennent un garage ou un parking pour stationner leur voiture, en général, ils vont le garder assez longtemps puisque les gens, ils ne vont pas se dire, ok, je prends mon garage pendant trois mois et ensuite, je vais garer ma voiture dehors. Bon, en général, les gens vont garder les parkings ou en tout cas, les garages pendant une période suffisamment longue. Donc, tu auras, je dirais peut-être moins de turnover que si tu devais investir dans un petit studio, par exemple, parce qu'en général, les gens vont garder leur place beaucoup plus longtemps. Donc, ça, c'est le troisième avantage. Quatrième avantage que je vois aussi, c'est que si tu investis dans des parkings où il y a beaucoup de problématiques pour se garer, où en gros, les places de stationnement sont assez rares, là, tu vas pouvoir louer facilement et même un peu plus cher parce qu'en gros, les gens, ils vont galérer, ils en auront marre de chercher des places à tout va pour pouvoir se stationner en véhicule. Bon, du coup, ce sera un bon point pour toi parce que tu vas pouvoir répondre à un problème que les gens ont et ça te permettra de pouvoir trouver assez facilement des locataires. Donc, ça, ça peut être aussi un bon point et même si on veut booster un peu la rentabilité, le conseil même que tu pourrais appliquer, c'est de transformer peut-être ta place de parking en garage. Ça permettra, par exemple, de toucher une clientèle qui est un peu plus regardante sur, ok, où est-ce qu'il va stationner son véhicule. Ça te permettra là aussi d'être sûr de louer ton bien et de maximiser tes revenus. En tout cas, si tu es dans une ville où la demande est importante, il n'y a pas beaucoup de places de parking ou en tout cas, c'est une zone un peu touchy parce que les gens, des fois, se font rayer leur voiture et tout, ben, si toi, tu as une place de parking à proposer, là, effectivement, tu auras fait un bon investissement. Mais là, on a vu les avantages d'investir dans le parking. Il y a, par contre, des inconvénients ou en tout cas, selon moi, il y a certaines limites et certains risques dans le fait d'investir dans un parking. L'un des premiers inconvénients d'investir dans un parking, c'est le rendement qui est assez faible. C'est-à-dire que quand tu vas mettre ton parking sur le marché, ben, tu vas, quoi, générer peut-être 50 euros, 80 euros, peut-être 100 euros. Et si tu as de la chance et que tu es dans une grande ville et que c'est un box fermé et tout, peut-être tu peux monter jusqu'à 150 euros. Mais ce sera très, très, très rarement beaucoup plus. Donc, selon moi, si ton objectif était d'atteindre ton indépendance financière en investissant dans des parkings, ça va être très compliqué. Ou en tout cas, il faudra en acheter plusieurs pour que ça devienne intéressant. Et si tu en achètes plusieurs, ben, ce sera compliqué à gérer. Donc, du coup, finalement, ce ne sera pas si intéressant que ça. Deuxième inconvénient d'investir dans un parking, c'est la taxe foncière par rapport à la surface qui est assez élevée. En général, le parking, quand tu vas l'acheter, ben, en gros, en termes de taxe foncière par rapport à la surface, ben, ça va représenter peut-être deux à trois mois de loyer de ce que ça va te rapporter. Donc, du coup, ça va un peu greffer ta rentabilité. Et autre élément qui peut aussi impacter ta rentabilité quand tu investis dans un parking, c'est si tu as investi dans un parking qui est dans une copropriété, dans une résidence, dans un immeuble, en général, tu auras des charges de copro qui peuvent, là encore, venir impacter fortement ta rentabilité. Donc, il faudra faire, effectivement, attention à ces charges ou en tout cas à ces frais supplémentaires qui peuvent venir vraiment impacter ta rentabilité qui, sur papier, avaient l'air intéressant. Mais une fois que tu auras toutes ces charges-là, tu te rendras compte que ce n'est pas forcément, disons-moi, super intéressant. Troisième inconvénient que je verrai au parking, alors, ça va dépendre, en fait, de l'évolution, du moins, des réglementations dans certaines villes. Mais en général, on a tendance à voir que, bon, ben, les villes, souvent, veulent pousser les voitures hors de la ville. Ce qui fait que les gens qui seront dans les villes, ce sera très compliqué, maintenant, ensuite, de rentrer dans les villes avec leurs voitures. Donc, du coup, des fois, on pourrait se dire, dans certains quartiers, ça pourrait ne plus être pertinent d'avoir des places de parking parce que si les gens ne peuvent plus venir avec leurs voitures, ben, ce ne sera pas forcément pertinent. Donc, sûrement qu'il faudra peut-être, à ce moment-là, aller chercher des parkings qui seront hors de la ville. Mais bon, ça, c'est encore une chose qu'il faudra observer au cas par cas en fonction de la ville dans laquelle tu investis. Autre inconvénient que je vois dans le fait d'investir dans un parking, c'est la faible valorisation de l'investissement que tu vas faire. Si tu achetais un appartement à 50 000 euros, 100 000 euros aujourd'hui, dans un an, dans 10 ans, ben, il vaudra un peu plus. Alors qu'un parking, si tu l'achètes 10 000 euros aujourd'hui, bon, il vaudra sensiblement la même chose d'ici un an ou deux. Le prix ne va pas forcément beaucoup augmenter. En tout cas, ce ne sera pas forcément une bonne stratégie si ton but était d'augmenter ton patrimoine immobilier ou en tout cas, tu te disais que tu voudrais faire une plus-value, ben, tu vois, ce sera très compliqué de faire une culbute en revendant un parking parce qu'en général, comme tu ne peux pas faire grand-chose comme amélioration, ben, tu ne peux pas forcément en tirer grand-chose non plus en termes de plus-value. Donc, pour moi, ça peut être aussi un inconvénient quand tu veux te lancer dans un investissement sur un parking. Maintenant, si tu veux absolument investir dans un parking, il y a quand même des stratégies que tu pourras utiliser pour pouvoir maximiser la rentabilité de ton projet. La première stratégie, comme je te le disais au début dans la vidéo, c'est de transformer la place de parking en garage ou le transformer en box. Le fait de faire cette modification-là te permettra d'augmenter de 20 à 30% la rentabilité ou en tout cas des revenus que tu pourrais tirer de ce bien immobilier. Mais attention encore, il faudra que tu vérifies les règles de copropriété avant de commencer à faire ce genre de modification. Donc, renseigne-toi auprès de la copro, voir si tu as le droit de faire ce genre de modification. Et si c'est possible, à ce moment-là, tu pourras te poser la question. Et puis, pourquoi pas essayer de voir, de faire des travaux, entre guillemets, des travaux de modification à moindre coût pour que l'investissement que tu vas faire pour faire cette modification-là ne soit pas plus cher que ce que ça va vraiment te rapporter à long terme. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième stratégie que tu pourrais utiliser pour maximiser la rentabilité de ton parking, ça va être effectivement, c'est une stratégie très connue. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une place pour une voiture, tu peux avoir plusieurs locataires sur la même place. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, diviser la place de la voiture en deux. Comme ça, ça fait deux places de moto. Et là, tu peux, par exemple, maximiser la rentabilité ou en tout cas, les revenus que tu pourrais obtenir. Et puis, troisième stratégie que tu pourrais utiliser aussi pour maximiser tes investissements dans les parkings, c'est d'en acheter plusieurs. L'idée, c'est de faire un plus gros investissement au lieu d'en acheter un à la fois, d'en acheter peut-être trois, quatre, acheter un lot et ça te permettra de dégager un peu plus de revenus. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, le fait d'acheter plusieurs parkings, ça va te générer un peu plus de gestion. Donc, du coup, finalement, l'avantage qui était de se dire quand tu achètes un parking, tu n'as plus de droit à te soucier de ça, en fait, celui-ci tombe à l'eau puisque ça va vraiment augmenter ta gestion, ce qui va aussi augmenter tes frais par rapport à ça. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire OK, si tu veux investir dans un parking, il faut un, qu'il soit bien situé. Il faut que tu regardes dans cette ville comment évolue la réglementation par rapport aux voitures pour être sûr que tu vas bien pouvoir continuer de louer. Et troisièmement, éventuellement, voir si tu as la possibilité de faire des aménagements, des améliorations qui te permettraient de pouvoir maximiser la rentabilité de ton projet. Maintenant, si on doit parler du retour sur investissement, quand tu investis dans un parking, en fait, si on prend ça en comparaison avec un appartement, en fait, à la fin, quand tu auras fini de rembourser ton crédit, tu ne seras que propriétaire d'un petit parking. Alors que si tu investis dans un appartement, dans 20 ans, tu seras propriétaire d'un appartement qui lui vaudra peut-être 60 000, 80 000, 100 000 euros, alors que la place de parking, elle vaudra peut-être toujours 10 000, 15 000 euros et pas beaucoup plus. Donc, du coup, selon moi, aujourd'hui, il y a des investissements peut-être plus judicieux que tu pourrais faire si ta situation te le permet. Personnellement, si tu veux avoir mon avis sur les parkings, moi, je pense que si tu n'as pas le choix et que tu veux absolument commencer par un investissement immobilier et que tu n'as pas la possibilité de faire mieux, à ce moment-là, oui, c'est toujours mieux de faire ça ou de commencer par ce type d'investissement. Si, par contre, tu as une situation qui te permet d'investir dans des projets plus conséquents, c'est-à-dire que tu es un salarié, que tu as un revenu correct, que tu payes des impôts, je te dirais autant partir sur un type de bien qui, selon moi, est beaucoup plus intéressant. Et moi, le type de bien que je préfère aujourd'hui pour générer un maximum de cash flow, c'est les immeubles de rapport parce que tu as tous les avantages de l'investissement, je dirais, immobilier, c'est-à-dire que tu vas pouvoir justement dégager plus de revenus, mais en même temps, te créer un patrimoine qui sera conséquent et dans 20 ans, si tu décides de revendre ce bien-là, tu vas pouvoir vraiment récupérer un gros cash. Mais en tout cas, si tu veux en savoir plus sur ce type de bien, moi, j'ai créé un livre qui s'appelle « Comment investir dans des immeubles rentables ». Tu pourras obtenir un exemplaire en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et si tu veux voir des exemples concrets de projets d'investissement dans des immeubles de rapport, je t'invite à regarder cette prochaine vidéo qui est juste là.